Absolument, je vous ai apporté tout plein de sucre qu'on trouve dans le commerce, que du naturel. Très bien, allons-y. On commence par celui-ci, ça vous le reconnaissez ? Du sucre de base, que j'ai acheté à l'épicerie d'à côté. C'est ce qu'on appelle du sac à rose, qui est fait à partir de betteraves ou de cannes à sucre. Très bien, d'accord. Et juste à côté, deux petits cousins, le rapadura qui vient du Brésil, qui a un petit goût, essayez-le. De cannelle. De cannelle, et le mouscovado qui vient de l'île Maurice. Et qui a un petit goût de spéculoos. Voilà, c'est la même famille. C'est la même famille. Et il vaut mieux prendre lesquelles ? Ça, c'est selon votre goût, mais en termes de calories, c'est la même chose. D'accord. L'avantage avec ceux-ci, c'est qu'ils vont garder les sels minéraux parce qu'ils ont été moins raffinés. Très bien. Autre catégorie ? Est-ce que vous saviez qu'on pouvait faire du sucre avec du riz ? Pas du tout. Eh bien voilà, ça s'appelle du sirop de riz. Vous me la prenez ? D'accord. C'est un aspect de miel, vous voyez ? Oui, ça ressemble à du lait. C'est assez liquide. C'est un sucre qui est très sucré et qui est très bon pour les sportifs, qui va se diffuser dans le corps. Donc je vais en mettre très peu, je peux faire des gâteaux avec ça par exemple ? Des gâteaux avec ça, comme avec celui-ci. Sirop d'agave. Sirop d'agave. L'agave, en fait, c'est un cactus qui vient du Mexique. Sirop complètement exotique. Celui-ci pour voir sucrant supérieur, 100 fois supérieur au sucre saccharose de base. Celui qui venait tout à l'heure de la canne à sucre. Donc j'en mets moins. D'accord. Et du coup, je vais moins... Moins grossir. Donc je choisis, j'ai bien compris, plutôt cette famille-là, parce que plus sucrante, donc j'en mets moins. Voilà. Formidable. D'accord. Et le dernier, on ne parle que d'elle, vous la connaissez peut-être, c'est la stevia. Ah mais oui, la stevia, bien sûr. Le sucre à la mode. Ben oui, c'est à la mode, parce que c'est surpuissant ce sucre. Un gramme de stevia égale 300 grammes de saccharose. C'est-à-dire pouvoir sucrant, 300 fois plus important. Génial. Et surtout, avec zéro calorie. Voilà, ça, ça paraît incroyable. Zéro calorie. Ah ouais, donc j'en mets autant que je veux. Et je ne grossis pas. Ouais. Du coup, les industriels, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ben voilà, on va faire cette boisson à l'orange, comme la boisson marron avec des bulles, vous connaissez. Il y a marqué, voilà, avec de la stevia. C'est le produit à la mode pour l'industrie agroalimentaire. Complètement. Merci beaucoup Luc pour ce petit cours fort intéressant sur les sucres.